Qu'est-ce que l'énergie interne ? L'énergie interne est égale à la somme de l'énergie cinétique microscopique de toutes ces particules plus de l'énergie potentielle d'interaction microscopique de toutes ces particules. S'il s'agit d'un gaz parfait, on va considérer que les particules sont très éloignées les unes des autres. Donc aucune interaction entre elles, autrement dit l'énergie potentielle microscopique d'interaction, elle est nulle. Il ne reste plus que l'énergie cinétique microscopique de toutes ces particules. Prenons un exemple, le gaz parfait monoatomique, donc constitué uniquement de particules constituées d'un seul atome. Et bien, vous avez vu dans le chapitre précédent que l'énergie cinétique pour une seule particule est égale à 3,5 de la constante de Boltzmann fois la température. A vous de trouver quelle est l'énergie interne en fonction du nombre de particules, de la constante des gaz parfaits R et de la température T. Voilà, ça vous fait un petit peu travailler. A vous de jouer. Bien, tout simplement, si j'ai maintenant N particules et non plus une particule, que vaut l'énergie cinétique microscopique ? Eh bien, l'énergie cinétique microscopique vaut à ce moment-là quoi ? 3,5 fois N fois la constante de Boltzmann fois T. Vous avez vu que la constante de Boltzmann, dans le chapitre précédent, était égale au rapport de R sur le nombre d'avocabreaux. Je vous rappelle que R vaut 831 Joule, Kelvin moins 1, mol moins 1, et le nombre d'avocabreaux, c'est le nombre de particules qu'il y a dans une mol de gaz parfait, mol moins 2, donc Na vaut 6,02, 10 puissance 23, particules par mol. Donc, je remplace Kb dans l'expression ici. Donc, que vaut l'énergie cinétique microscopique ? Elle vaut tout simplement 3,5 de N fois Kb, c'est R sur Na, fois T. Or, le nombre de particules, c'est égal à quoi ? Au nombre de mol fois le nombre d'avocabreaux. Si j'ai une mol, j'ai une fois 6,02, 10 puissance 23, particules. Si j'ai une N égale 2 mol, j'ai deux fois 6,02, 10 puissance 23, etc. Donc, l'énergie cinétique microscopique de ce gaz monoatomique est égale à 3,5 fois N fois Na sur Na, fois R fois T. L'énergie cinétique microscopique de ces particules est égale à l'énergie interne de ce gaz parfait monoatomique. Donc, l'énergie interne est égale à 3,5 de N, R, T. On voit que l'énergie interne dépend, évidemment, du nombre de mol contenu dans l'enceinte et de la température. Par contre, si on parle d'énergie interne de mol, donc l'énergie interne sur le nombre de mol, qui vaut l'énergie interne de mol, on voit qu'elle vaut à ce moment-là 3,5 fois une constante fois T. On voit donc que l'énergie molaire, en joules par mol, n'est fonction que de la température. C'est ce qu'on appelle la première loi de joules. Vous verrez, s'il y a une première et une seconde, vous verrez la seconde loi de joules avec l'entalpie molaire. C'est ce qu'on appelle la première loi de joules.